Bien, bonjour, je m'appelle Claude Tandil et je suis le président de la Fondation ARC. Je suis très heureux de vous accueillir dans cet immeuble, l'immeuble Griffuel, qui nous a été légué par les époux Griffuel. Grâce au loyer que nous percevons chaque année, nous pouvons doter le prix le plus important en matière d'oncologie qui nous permet de reconnaître la qualité d'excellence des chercheurs les plus performants. Et j'ai plaisir d'accueillir le professeur Hugues de Thé, qui est le président du jury de cette année 2020. Bonjour Claude, je suis très heureux d'être là comme ancien lauréat du prix Griffuel et président du jury de cette année. Déterminé à contribuer à la lutte contre le cancer, Léopold et Alice Griffuel lèguent en 1969 deux immeubles parisiens à l'association ARC. N'est ainsi un des prix les plus prestigieux dans le domaine de la cancérologie. Depuis près de 50 ans, le prix Fondation ARC-Léopold Griffuel récompense chaque année des scientifiques engagés dans ce combat et dont les travaux innovants ont abouti à une avancée majeure. A ce jour, ce sont 58 chercheuses et chercheurs et 14 nationalités qui ont été distinguées pour leur projet, leur témérité et leur ténacité. Alors Alice et Léopold Griffuel sont des philanthropes qui ont joué un rôle exceptionnel dans la cancérologie et dans le financement. De la recherche comme d'autres familles l'ont fait dans le domaine de l'art, je pense au MACD qui ont créé une fondation dans le midi de la France. Ce couple a eu toute sa vie un rôle très engagé en faveur des pauvres, en faveur des déshérités. Ils ont lutté pour l'égalité et la justice sociale. Léopold Griffuel était à la fois médecin et avocat et cette double activité qui était la sienne, il l'a exercée au profit des plus faibles. A la fin de leur vie, le couple a décidé de créer un prix et c'est grâce à ce prix que depuis 50 ans, nous pouvons financer chaque année des chercheurs qui font progresser la recherche. Ces chercheurs sont sélectionnés par un jury dont Hugues de Thé est le président et il va maintenant nous en présenter les différents membres. Le jury est un jury international qui rassemble des spécialistes des différentes facettes de la recherche en cancérologie aujourd'hui. Le plus senior, si j'ose dire, est Anton Burns qui est un généticien du cancer. Le suivant est un clinicien, un hématologiste, Brunangelo Fallini. Il a été l'un des précédents lauréats du prix Griffuel. La suivante est une Canadienne, clinicienne elle aussi, spécialiste des tumeurs de l'enfant, Nadia Jabado qui a été formée en France. Le suivant est un Suédois, Rune Toftgaard, qui s'intéresse aux similarités qu'il existe entre le développement embryonnaire et le développement des cancers. Et le dernier est un Français, c'est un immunologiste, Eric Vivier, qui travaille à Marseille. Les valeurs que le jury propose de reconnaître à travers l'attribution de ce prix, la première qualité, c'est la créativité. C'est la capacité de penser en dehors de la boîte, de ne pas hurler avec les loups, mais de garder une piste, et de garder cette piste sur le long terme. Et ça, c'est la seconde qualité, c'est cette persévérance, cette continuité dans les travaux. Puis la dernière qualité, qui n'est pas la moindre, que l'on cherche, c'est l'existence de retombées, retombées en termes pour les patients, retombées en termes de diagnostic ou en termes de traitement. Les lauréats de cette année, Stephen Fizer et Michael Taylor, ont réalisé des travaux extrêmement importants dans le domaine des cancers de l'enfant. Ce sont vraiment des travaux menés par un consortium mondial, dont les deux lauréats de cette année sont les principaux animateurs. Et ces travaux permettent maintenant, en Europe, des diagnostics moléculaires précis pour les enfants souffrant de ce type de tumeur cérébrale. Au cours des 20 dernières années, un travail par le groupe Prof. Fister, mon groupe et un nombre de groupes autour du monde, a décidé, au lieu d'utiliser nos yeux pour diagnostiquer les cancers de la vie, qu'on utilise la génétique et la biologie moléculaire. Je pense que nous sommes en train de changer d'œil optique à l'école de l'œil moléculaire. Une fois que nous avons vu que ces différents groupes de tumeurs étaient différents, d'un autre, nous pouvions comprendre les plus mieux. Lorsque nous avons des pires de bananes, des oranges et des pires d'apples, nous avons pu mieux comprendre comment les oranges étaient différents d'un autre. Et, en plus, le travail de l'œil de Heidelberg, où ils ont généralisé pour le monde, l'œil de Heidelberg ont trouvé ces nouveaux types de fruits, comme les kiwis et les persimmons, et ces autres rires que nous nous trouvons dans le fruit bowl, que personne n'a jamais vu, et je pense que si nous vivons dans l'œil optique, nous n'avons jamais vu pour 1 000 ans. Chaque tumeur est aussi différent de l'autre, mais nous essayons d'identifier les similaires entre les tumeurs et nous essayons de mettre tous les qui sont plus similaires dans une boxe et essayer de les séparer d'autres qui sont aussi similaires à l'autre, parce que nous pensons qu'ils ont besoin de différents approches de traitement. La levante de force est vraiment de faire quelque chose qui est essentiellement pour les patients et essayer d'essayer de réduire ce temps pour quelque chose pour les patients. Et si vous avez des patients tous les jours, vous n'avez jamais oublié de ça. Donc, sur le neurosurgery side, ça me donne le temps-à-dire que je me sens que je suis en train d'être et que je suis en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être un petit peu de différence, qui, vous savez, c'est bon sur un jour-à-vis. Mais sur le recherche side, vous savez, je réalise qu'il n'importe de combien de clinici nous nous sommes, ces enfants sont tous les enfants et quand ils survivent, ils ont des problèmes. Donc, je ne peux pas être en train de voir ça et voir ça, donc je dois être en train d'être en train de faire cette solution. Je pense que l'un des le plus important traitements est d'écouter à des autres et de collaborer. Michael vient d'un neurosurgery perspective, je viens d'un des les patients en païdien. Je pense qu'on est aussi unifié pour être convaincés que nous devons comprendre le développement normal et le développement du tumeur avant que nous puissions faire de bonnes traitements. Hugues, comment se fait-il cette année que le prix a été partagé entre un chirurgien et un oncopédiatre ? Ce sont deux disciplines très différentes. Comment se fait-il que vous les ayez réunis dans un même prix ? Je crois que c'est une belle illustration de la convergence de la recherche sur le cancer aujourd'hui. Et finalement, ce que le jury a préféré faire, c'est d'attribuer le prix fondamental à des collègues qui ont permis la classification de ces cancers, la compréhension de ces cancers, et de donner le prix clinique à un collègue qui lui a trouvé non seulement l'origine de la maladie, mais le traitement. Hiroki Mano a donc découvert un groupe homogène de cancers pulmonaires caractérisés par une fusion. Et cette fusion est une cible thérapeutique. Grâce à ces travaux, des inhibiteurs de cette oncoprotéine de fusion ont été trouvés et ont été largement étudiés au niveau clinique, permettent des rémissions complètes prolongées de dizaines de milliers de patients à travers le monde. Ce qui est tout à fait remarquable dans le cadre de ce collègue, c'est la continuité de ces travaux. Ça fait 25 ans qu'il travaille sur la même maladie. Et sur cette même maladie, il a décrit l'origine, il a décrit le traitement, il a décrit la résistance, il a décrit la physiopathologie. Je crois que c'est un véritable modèle de cette continuité dans la recherche. We realized that the intensive chemotherapy on those days are not for everyone. So I thought we desperately wanted to have a more sophisticated treatment strategy. In the early 21st century, the glivec was a magic ballot for chronic milder leukemia. So if you want next glivec, you have to find the essential growth driver genes in every cancer that cancer cells cannot live without. So I invented a functional screening system to isolate genes with oncogenic activity. And applying that method to a lung cancer specimen identified EML4-LK fusion-type oncogenes. Actually, the first alcohol inhibitor was cruisotinib, and it was under clinical trial, but not in Japan. We sent a Japanese 26-year-old boy with EML4-LK lung cancer to South Korea. He was in very bad shape, but after two weeks of treatment, he was walking around to look for a good Korean restaurant. You know, it's magic. It was a moment that to realize why I became a cancer researcher. Qu'il s'agisse du leg griffuel, du système de l'enseignement supérieur, d'une idée fondatrice d'un chercheur, d'une innovation technologique ou conceptuelle, la recherche est avant tout une histoire de transmission, d'engagement et de collaboration. Des mécènes au laboratoire, c'est la connexion entre l'ensemble de ces acteurs qui permet aux travaux d'avancer, à la science de progresser. C'est la détermination de chacun et l'engagement de tous qui font la lutte contre le cancer. La détermination de un bon travail est un travail qui va changer le monde d'un endroit meilleur. Je pense que si des jeunes qui veulent faire une vraie différence dans le monde, ils devraient venir nous rejoindre et donner quelques coups de cancer dans leurs rangs. C'est une bonne façon de vivre votre vie. Au nom de la communauté scientifique qui sait à quel point la Fondation ARC aide les chercheurs, aide leur recherche, aide à la formation des jeunes. Je voudrais remercier la Fondation et tous ces généreux donateurs. Ce prix existe grâce à un don, un leg exceptionnel qui nous a été fait par les époux griffuels. Et aujourd'hui, tous les dons comptent, du plus petit au plus important. Ce que la crise du Covid nous enseigne, c'est qu'en investissant des sommes d'argent gigantesques, on arrive à résoudre des problèmes qu'on croyait insolubles. Personne n'imaginait qu'il y a un an, on découvrirait autant de vaccins et on y est arrivé en mobilisant des sommes importantes. C'est donc que vous faites, vous continuez à les faire, de façon à nous permettre d'atteindre notre objectif, à guérir deux cancers sur trois en 2025. C'est pour nous un objectif essentiel. Alors par avance, merci à tous nos donateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada